Chapitre 31 Job établit son innocence. Ce troisième discours complète les deux précédents, Job jette un coup d'œil rétrospectif sur toute sa vie passée, il mentionne les uns après les autres divers péchés dans lesquels un homme de sa condition est particulièrement exposé à tomber, mais à chaque fois il affirme solennellement et avec des imprécations contre lui-même qu'il les a évitées et même qu'il a pratiqué les vertus opposées. Ce discours est exempte de toute récrimination, de toute révolte, de toute acrimonie et se distingue par là de ceux qui ont précédé et surtout des premières explosions de sa douleur et de son indignation. Le poète, avec un art consommé, sait varier les développements de son thème, au fond toujours le même. Un calme relatif s'est fait dans l'âme de Job, sa conscience est pure. Il sent que Dieu est pour lui et il a réduit ses adversaires au silence. Il n'y a pas dans ce beau chapitre de suite logique, mais il est plein de vie. Convoitise des yeux, mensonge, adultère, dureté envers les esclaves et les indigents, orgueil favorisé par la richesse, idolâtrie, joie maligne qu'inspire si facilement le malheur d'un ennemi, refus d'exercer l'hospitalité, hypocrisie, rapine, péché grossieuse et péché subtil, il passe de l'un à l'autre en protestant de son innocence et semble même parfois perdre le fil de son discours, versets 35 à 37. Verset 1 Verset 1 à 4 Verset 1 à 5 Verset 1 à 5 Verset 1 à 5 Verset 1 à 6 Verset 1 à 6 Verset 1 à 6 Verset 1 à 6 Verset 1 Verset 1 Verset 1 Verset 1 Verset 1 à 6 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 Verset 1 à 7 à Ephésiens 6.9 pour trouver un pendant à notre passage. Verset 15. Qui nous a créés. Comparé Job 10.8-12. Verset 16. Verset 16 à 23 conduit envers les pauvres. Comparé Job 29.12-17 et les assertions contradictoires d'Éliphase, Job 22.6-9. Verset 18. Lui, l'orphelin, elle, la veuve. Dès le sein de ma mère, Riper-Bully poétique. Il ne se rappelle pas avoir eu à l'endroit des petits et des faibles des sentiments autres que ceux qui l'animent. Verset 20. Cicérin. Voir Job 19.27, où toutefois le mot hébreu diffère. Nous dirions, s'il ne m'a pas béni du fond de son cœur. Verset 21. Je me savais soutenu par les juges, littéralement, je me voyais du secours à la porte, là où se rend la justice. Job savait que grâce à sa haute situation, il aurait facilement trouvé des juges disposés à le disculper, alors même qu'il aurait abusé de son pouvoir pour écraser un orphelin. Verset 22. Il y aurait correspondance entre le châtiment, bras, et le péché, main, verset 21. Verset 23. Pour Job, le Dieu qui parle à la conscience avant, était déjà celui qui punit après le péché commis. Verset 24. Verset 24 à 28. Orgueil et idolâtrie favorisé par l'opulence. Quand on est à accent grave dira son âme, tu as des biens assurés pour longtemps, on pense aussi pouvoir plus facilement se passer du vrai Dieu. Les heureux ont volontiers des croyances relâchées. Verset 25. Réponse indirecte au reproche d'Éliphase, Job 22.24. Verset 26. La lumière du soleil, et la lune. Le culte des astres était très répandu chez les sémites. Le nom d'Achéra, la déesse de la lune et l'épouse de Béol, le Dieu du soleil, signifie l'heureuse, celle qui porte bonheur, Esaïe 17.8, note. Verset 27. Si ma main s'est portée à ma bouche, pour envoyer à ces astres un baiser d'adoration. Le mot adorer signifie proprement porter la main à la bouche. Sur la valeur de ce baiser, voyez Psaume 2.12, un roi 19.18. Verset 28. Au lieu de l'indication du châtiment qu'il aurait mérité, nous avons ici le simple énoncé de la gravité d'un pareil péché. Puni par les juges. Voici un détail qui trahit un auteur israélite, car, en dehors de la théocratie, Deutéronome 4.19, Deutéronome 17.3, où donc l'adoration des astres aurait-elle constitué un crime civil. Remarquons aussi que ceci ne peut guère avoir été écrit dans le temps des Achaz et des Manassés, où l'adoration de l'armée des cieux était devenue si générale en Israël. Verset 29. Verset 29 à 30. Loin de haïr ses ennemis, il a toujours tenu sa langue et son cœur en bride à leur égard. Verset 30. De réclamer, de Dieu, par une prière, un roi 3.11. Verset 31. Verset entre 31 et 32 conduit envers les étrangers. Si les gens de ma maison, littéralement, de ma tante. Verset 33. Verset entre 33 et 34 horreurs que lui a toujours inspiré l'hypocrisie. S'il peut, comme il vient de le faire, repousser hautement tant d'accusations, ce n'est pas qu'il ait réussi comme beaucoup d'autres à se faire passer pour juste, il l'est en effet. Si, à la manière des hommes. La traduction, si, à la manière d'Adam, qui est grammaticalement possible, doit être abandonnée, car il s'agit ici de cacher ses péchés aux hommes et non pas à Dieu. Verset 35. Verset 35 à 37. A un lieu de l'imprécation à laquelle on s'attend après le verset 34, Job réclame instamment qu'on veuille une fois l'entendre. Voir déjà le verset 6. Voici ma signature. Il garantit par la l'innocence qu'il déclare, il engage son nom. A. Si j'avais l'acte d'accusation. Il ne le craint pas, il souffre, au contraire, d'avoir à se défendre contre des imputations qui n'ont pas été énoncées, car il ne compte pas ici les accusations de ses amis, il pense à son adversaire invisible, qui n'a parlé encore que par les mots terribles qu'il lui a dispensés. Verset 37. Comme un prince, la tête haute. Verset 38. Verset 38 à 40 Job enfin a évité toute injustice dans l'acquisition de ses terres. Si ma terre crie contre moi, désirant de retourner à ses légitimes propriétaires, que j'en aurais dépouillé. Verset 39. Arrachez l'âme, soit à la longue part d'incessante violence, soit par quelque brusque coup de force, un roi à 21.1 29. Ces trois versets, 38, 39, 40, semblent être hors de leur vraie place et l'on a supposé que, primitivement, ils se trouvaient à la suite soit du verset 8, soit du verset 12, ou encore du verset 32. Simple erreur de copiste, disent les uns. Transposition intentionnelle, pensent les autres et principalement ceux qui estiment que les discours d'Élichus, chapitres 32 à 37, n'ont pas toujours fait partie de notre poème. L'apparition de l'Éternel, chapitre 38, répondait trop bien au soupir de nos versets 35 à 37. L'auteur du discours d'Élichus aura voulu faire accepter plus aisément son adjonction en séparant du chapitre 38 les versets 35 à 37. Cette hypothèse est fort ingénieuse, on ne voit guère d'erreur de copiste portant sur trois versets entiers. Mais est-il certain que les versets 38 à 40 ne soient lus ou l'auteur les avait mis ? Plusieurs interprètes ne le pensent pas et rappellent ici, à juste titre selon nous, la grande liberté d'allure de la poésie antique. Quant au mot, fin des discours de Job, que les Massorètes ont mal à propos intercalés dans le texte du verset 40 et que nous en avons sorti, ils sont uniques en leur genre, rien de pareil dans tout notre livre, ni à la fin des discours des Trois Amis, ni à la fin du discours d'Élichus. Nous disons volontiers avec Roïs, à la rigueur, ces mots peuvent avoir été écrits par l'auteur, ils font cependant l'effet d'une note de copiste.